On va maintenant faire un bond en arrière de 15 ans avec cette catastrophe naturelle qu'aucun d'entre vous n'a oublié, le tsunami du 26 décembre 2004. 230 000 victimes, Radmaré, le plus meurtrier jamais enregistré en Indonésie, en Thaïlande, au Sri Lanka. Aujourd'hui, tout a été reconstruit, mais les images de ce désastre restent ancrées dans les mémoires. Juste un morin. A l'origine, un tremblement de terre extrêmement puissant à une centaine de kilomètres au large de l'île de Sumatra. A peine une demi-heure plus tard, une première vague atteint la ville de Bandache. Celles qui suivent font plusieurs dizaines de mètres de haut, forment un torrent de boue charriant les voitures, les habitations et les corps. Même scène de chaos sur les côtes de la Thaïlande, où de nombreux touristes viennent passer Noël. Tout est détruit. Ces images, Franck Darjean les raconte en détail. Il a perdu deux de ses trois enfants, sa femme et ses beaux-parents dans la catastrophe. En 2014, il a accepté de témoigner sur Europe 1 pour raconter comment, par miracle, il a retrouvé son fils Raphaël. Comment il a tenu son remariage et pourquoi il ne dit jamais qu'il a refait sa vie. Non, ce n'est pas du tout ça. En fait, on évolue, on vieillit, on assimile, on se transforme. C'est une transfiguration personnelle. On n'est pas du tout dans la reconstruction. Non, c'est une vie qui se gorge des personnes qui sont parties, qui continuent de me nourrir et qui me permettent d'une certaine façon d'avancer et de faire des choses différemment. Depuis, Franck Darjean a créé une fondation qui vient en aide aux victimes de catastrophes naturelles. La plupart des villes touchées, comme Manda Hache, ont été reconstruites avec des bâtiments refuges, des systèmes d'alerte anti-tsunamis. Tout cela grâce à un élan de solidarité sans précédent. Plus de 13 milliards et demi de dollars ont été levés pour les victimes. Justin Morin